Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez en tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode MyTour sur le jeu Tour de France 2018 avec la Sunweb Aujourd'hui on va vers 4 étapes Saint-Etienne, col de l'Ospédale, ascension terrible en Corse Où on devrait avoir quelques écarts qui devraient se créer avant la dernière étape de montagne de l'Alpe d'Huez Finalement c'est la seule étape de montagne de cette deuxième semaine, il y en a, non il y a Croix de Fer aussi c'est vrai Du coup on fera Saint-Etienne, Ospédale, Utrecht et Pau Comme ça on fait 4 étapes aujourd'hui, la prochaine fois Amur de Bretagne, Camper et le chrono Et puis on finira par Alpe d'Huez, Carcassonne, Lyon et les champs Allez c'est parti on y va direct pour cette étape de Saint-Etienne Qui devrait convenir à notre sprinter Michael Matthews, l'actuel maillot vert de ce MyTour d'ailleurs Michael Matthews uniquement en forme normale, non du coup c'est pas le maillot vert du tout Je me suis complètement trompé, il me semblait pourtant mais non Notre sprinter Michael Matthews qui naît uniquement en forme normale Pardon, donc on va envoyer personne dans les champs En plus il n'y a personne qui veut la prendre, donc on va rester tranquillement dans le peloton pour cette étape On arrive au sprint intermédiaire à l'avant, il y a 12 hommes et ça ne plaît pas trop au peloton Vous voyez ça roule, bon là ça roule pour le sprint intermédiaire mais avant ça ne roulait pas que pour le sprint intermédiaire Il y a 12 hommes à l'avant sur cette étape de plaine, c'est compliqué par contre La Calibon et Fernando Guerrier sont partis comme des fusées Allez c'est un faux plein montant ce premier sprint intermédiaire car oui il y en a deux vu que c'est une étape du sprint challenge Est-ce qu'on va réussir à doubler Alexander-Christophe au moins ? On revient sur Sacha Modolo Voilà on double Sacha Modolo, on passe, ah bah non on prend même pas de points du coup Il n'y avait que les trois premiers qui pouvaient prendre des points C'est pas grave, du coup à l'avant il y a du monde Florian Machon, Rui Costa, Sylvain Chanel, Ioano Fredo, Oliver Nasson, Michael Valgren, Jasper Steuven Greg Van Avermaet et de Valbasson a gagné Nicolas Roche et deux autres coureurs qui se cachent un peu Mais non ça s'arrête de rouler finalement, bah comme ça l'échappé va le bout L'échappé va le bout si on continue comme ça, bon il n'y aura que trois points au prochain sprint Donc si jamais je fais un résultat je vous le montre, sinon il n'y a pas trop d'intérêt 4,5 km de l'arrivée, je ne vous ai pas montré l'autre sprint intermédiaire puisque j'y suis passé 20ème Ils sont plus que 10 à l'avant, il y a deux coureurs qui ont craqué et là ils sont plus que 10 Donc Greg Van Avermaet qui a fait un petit trou mais selon moi c'est pas la bonne tactique qu'il fait Nous avec le peloton, bah voilà, j'ai réellement échappé de 12 hommes, c'était très compliqué Donc bah on ne va pas réussir à revenir sur eux, à moindre un exploit du peloton Avec Nika Sarn là par exemple qui nous emmène très bien, ça m'étonnerait qu'on revienne Allez Mathieu Eman qui roule pour Caleb Ewan aussi, Peter Sagan qui a pris la roue de Caleb Ewan Enrico Gasparotto qui est placé là pour son Nicole Braley certainement Allez Nika Sarn qui nous emmène, Michael Woods qui remonte sur la droite, sur la gauche pardon pour Sacha Modolo Allez je vais redonner son gel rouge à Arndt là Hop là, parce que là il a l'air un peu dans le dur Nathanas qui remonte aussi sur la droite, le très bon sprinter et très bon puncher J'ai pas envie de dire de bêtises allemand, non je sais pas, australien il me semble, australien Allez c'est parti, c'est parti avec Michael Matthews, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, c'est pas vrai On va faire, on va tenter de revenir quand même mais, putain on s'est fait, oh non, putain vas-y ça me saoule Allez on fait 21ème, heureusement que l'échappée est allée au bout, sinon sinon j'aurais été dégoûté Vendamment, voilà c'était pas la bonne tactique qui s'est fait reprendre Moi je me suis bien fait gêner évidemment, c'est pas du tout la bonne idée de se faire protéger par Arndt là-dedans Genre il me fait de sprinter moi-même, voilà nos coureurs ils finissent bien au fond du peloton Mais comme ça ils ont pas fait trop d'efforts pendant le sprint Et le dernier du groupe c'est Matthew Heyman Et un groupe qui finit à 1.48 mais pas de favoris qui ont été pris Et il y a d'ailleurs les Seb Van Mark, Pascal Ackermann et Simone Consonich Allez, Tom Dumoulin du coup qui est toujours en jaune Avant l'étape du col de l'os pédale, O'Connor toujours avec les maillots à poids Va falloir renvoyer Kalderman d'ailleurs sur cette étape de l'os pédale je pense Mais il est 10ème, est-ce que ça peut les épartir parce qu'il est quand même assez loin en général Je sais pas, le vert c'est toujours Sagan, blanc c'est toujours Latour L'équipe c'est la Sky et le combatif c'est Mike Tennyson On y va pour cette étape du col de l'os pédale qui va être intéressante Puisque là ça va être la seule véritable arrivée au sommet d'un gros col dans cette deuxième semaine Sans compter la croix de fer évidemment Donc ça sera une grosse opportunité pour reprendre du temps avant le chrono On va envoyer du pâté les amis Wilco Kalderman, excellente forme qui veut prendre l'échappé en plus Et Tom Dumoulin, excellente forme Là on est obligé de faire des écarts On prend Kalderman, on se retrouve direct au sommet du col du Bashinou Si j'arrive à prendre l'échappé puisque c'est pas dit que ça me laisse partir C'est là où Antti, la Fortunéo qui emprime le tempo à l'avant Ils veulent certainement envoyer quelqu'un dans l'échappé Mais en fait quand j'attaque ça me suit même pas Donc bon faut savoir les gars Mais c'est chiant, j'attaque, la Fortunéo roule pour pouvoir mettre un mec dans l'échappé Quand j'attaque ils ne me suivent même pas Donc sérieux à un moment où est la logique Déjà faudra enlever ce truc Faudra enlever ce truc que des coureurs qui n'ont pas réussi à prendre l'échappé Commencent à faire rouler leurs équipiers parce que c'est nul Peut-être que c'est en vrai mais honnêtement dans le jeu c'est vraiment très très énervant En fait je crois que ça roule derrière Kaldermann quand je tente de prendre l'échappé Mais donc c'est pas grave on va juste tenter de passer en deuxième position derrière Esteban Chavez À moins que Miguel André Lopez nous double Ok il nous double On va quand même passer troisième donc on prend 6 points Sachant que Ben O'Connor est en totale défaillance Il est à l'agonie Et du coup il y a juste Chavez à l'avant Vu qu'il a fait partie d'un contre Il a contré lorsqu'on a rattrapé quelques-uns des coureurs de l'échappé matinal de base Donc on va tenter à chaque fois de passer en deuxième position Mais c'est la UAE qui roule derrière nous à chaque fois que je tente de partir Puisque je pense que dixième ça doit toucher à leur place de Dan Martin il est où ? Dan Martin il est cinquième il a peur de Kaldermann qui est dixième je crois Allez 9 km du sommet de l'hospital j'ai fait un petit train Frolinger qui protège Tendam qui protège Kaldermann qui protège Top Dubois Là on est parti Après je doute que ça se mette en place mais en tout cas à l'avant c'est la UAE qui roule Dan Martin a des grosses ambitions je pense aujourd'hui Il y a Yannis Aguirre qui est à l'avant Ils sont quinze du coup à l'avant Donc Kaldermann pour aller prendre des points c'était mort Et au sprint intérieur aussi vu qu'ils sont quinze Donc on n'a pas eu trop de chance pour les sprints dans cet épisode pour l'instant Espérons que ça se change sur la dernière étape de plaine de cette vidéo à Pau Allez Frolinger il est remonté Tendam qui remonte aussi Oui oui le Kaldermann il est là Ah peut-être que le train va se mettre en place Peut-être que le train va se mettre en place Eh oui il a l'air d'aller se mettre en place Par contre là c'est Quintana qui foire tout Et qui le 154 J'arrive pas à voir il n'y a pas son nom qui s'affiche Oh oui ça Oh magnifique magnifique le train Le train de la Sunweb qui se met en place avec Johan Frolinger Oh magnifique C'est la première fois vraiment que j'arrive à faire un énorme train en montagne Puisque là on est quand même quatre Oh magnifique oh c'est parfait C'est parfait c'est Johan Frolinger qui envoie le pâté là Je vais donner le gel à Tendam et à Frolinger pour éviter de les louper Voilà Mathuze Même Kaldermann on va lui donner son gel Écoutez Arnt il a besoin du rouge Allez c'est parti C'est parti Allez juste que Kaldermann se cale dans la route Tendam Et c'est parfait mais là Le train il fait très plaisir Le train il fait très plaisir dans cet ospedal Et là on va à fond On fait pas dans la dentelle On est déjà plus que 88 pour dire Alors qu'on est même pas à la moitié du col Je vais zoomer un peu sur l'ospedal pour que vous voyez Les plus grosses pentes elles sont à peu près vers le sommet Et puis ça finit sur du plat De toute façon l'ospedal depuis 2015 il est là Donc ça finit sur du plat on le sait Allez allez Johan Frolinger qui roule très fort Tendam qui va prendre son relais juste après Ça se passe comme ça Mais Frolinger il en a encore sous la caboche J'ai l'impression Même si c'est un peu une expression un garde C'est le cas de le dire Allez Christopher Funk qui est là pour protéger Garen Thomas Mais là du moulin on va être emmené parfaitement Il y a même moyen d'aller chercher la victoire Même si Mark Soler a l'air bien parti Mais on est obligé de reprendre du temps là Avec ce qu'ils nous font On est obligé de reprendre au moins 30 secondes sur nos adversaires Allez Nika Sarne lâché évidemment Je vais venir comme ça un peu là Et Frolinger regardez Il a presque déjà plus de barbe bleue Tellement il fait un gros taf Après ce sera Kaldaran qui va passer Après ce sera Tendam qui va passer Allez je vais me mettre dans la route Kalderman comme ça Kalderman il impose le tempo Mais c'est à Tendam d'imposer le tempo Mais c'est pas à Tendam d'imposer le tempo Puisque c'est à Frolinger d'imposer le tempo Je sais pas si vous avez trop compris Allez là on se fait doubler par la 2e C'est pas normal C'est pas normal Allez Frolinger il va passer Frolinger qui va pas tarder à tomber en défaillance Il donne tout Il donne tout pour son leader Tom Dumoulin Johans Allez 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 L'un des seuls courants d'ailleurs C'est montagne allemande dans le jeu Avec un annuel bourman Allez Johans Frolinger qui craque Évidemment c'est à Tendam de passer Tendam il va pas tarder à craquer aussi Mais il va tout donner Allez Varvac qui est lâché Varvac en fait c'est sa trop faible note en pleine D'ailleurs c'est pareil pour Lopez Lopez il a 80 de montagne Mais il a 63 en pleine Donc c'est impossible de jouer en général avec lui Puisqu'il crame toute son énergie en pleine Allez Tendam il impose un très fort tempo là Tendam il fait mal Tendam il fait mal Allez hop je vais dire comme ça Et puis je vais demander à Kelderman de venir me protéger Et là quand c'est Kelderman qui protège Ça envoie le pâté là Ça envoie le pâté pardon Allez Kelderman il remonte Et on y va On y va Kelderman il va aller à fond Il reste 3,7 km On a encore notre gel bleu qu'on va consommer D'ailleurs on revient sur Luis Mentiès On est plus que 54 à 3,5 km du sommet Mais ça va craquer au fur et à mesure Ça va craquer au fur et à mesure Hop là mon gel bleu Regardez la barre bleue qu'on a Alors qu'il reste beaucoup de kilomètres Et là team attaque Comme sur la Vuelta Comme sur la Vuelta Avec Thibaut Pinot Team attaque de Dan Martin Et de Fabio Haru Dans le col de l'hospital Wouah énorme Énorme Zakarin qui suit Ignore Zakarin qui y va Allez Fabio Haru en défaillance Moi je vais profiter de l'aide de Kelderman Tout le temps qu'il peut Et puis après on ira Et puis après on ira On est plus que 43 Mais ça va craquer au fur et à mesure Allez c'est Ignore Zakarin qui est allé là pour suivre Daniel Martin en tout cas Marc Solaire Allez bien parti Il pourra s'imposer Bob Jungals qui va aussi Avec Julien et Philippe Et mais ils font que des teams attaques ou quoi Ils font que des attaques par équipe Allez Kelderman Kelderman il va bientôt craquer Donc il va tout donner On la ressent l'excellente forme là Comment il fait plaisir Wilco On la ressent l'excellente forme Entre néerlandais Allez c'est parti Il craque Donc nous on y va avec Tom Duboulin Il nous reste une énorme barre bleue Alors qu'il reste 2 km On a une énorme barre bleue Allez Revenir sur Daniel Martin Au moins je pense que c'est possible On revient sur Konstantin Tsutsu Et Ineor Zakarin Qui a déjà l'air dans le dur Et là on fait mal Là on fait mal avec Tom Duboulin On vient d'attaquer Il nous reste plein de barre bleue Oh la la on la sent l'excellente forme On la sent l'excellente forme Le 83 montagne Parce que oui quand on a une note Au dessus de 82 Ca fait que en plus 1 Donc le 83 montagne On le sent Mais au niveau des notes de résistance On les sent aussi Cette excellente forme On est revenu sur Dan Martin Derrière il y a Guérin Thomas Qui est là Primoz Roglic Mais ils ont du mal à faire le trou Ils ont du mal à joindre le trou pardon Allez on distance Dan Martin Là on peut aller à fond Jusqu'à l'arrivée pratiquement C'est Michael Woods Qui s'impose finalement Devant Marc Solaire Alexandre Geniez Allez nous on va pas s'imposer Au sommet de l'hospédale Mais on va certainement reprendre Un petit peu de temps Pas tant que ça finalement Allez on donne tout On donne tout Où est-ce que Où est Guérin Thomas Ah ouais non Ils sont pas si loin que ça Je pense que Guérin Thomas Devait certainement être En excellente forme aussi Mais en tout cas Je suis très content de mon état Puisqu'on finit quand même Premier de favori Donc on perd pas de temps Avant le chrono On risque de reprendre même Victoire de Michael Woods Qui est revenu sur Marc Solaire Dans le dernier kilomètre Sur cette étape de l'hospédale Alexandre Geniez Le français qui va faire 3 Warren Barguil aussi Quatrième Donc c'était bien la peine Que Alfortineau roule Toute la journée Lopez cinquième Formolo 6 Izaguirre 7 Roche 8 Chavez 9 Timolens 10 C'est le premier favori C'est Tom Dumoulin En 11ème position Et on reprend finalement Que 5 secondes Sur un garçon C'est fort normal Bon Roglic du coup On reprend 8 secondes Sur Roglic et Dan Martin Mais les autres c'est loin Les autres c'est très très loin De toute façon on l'avait dit Ça se jouait entre Roglic Thomas et Dumoulin Ça va être comme ça maintenant Dans les tours que vous allez créer Et du coup au général On reprend à peine quelques secondes Mais c'est surtout sur le chrono Qui va arriver Il va y avoir des écarts Valverde qui double Froome Et Kaldarman qui perd 3 places Effectivement Au moins c'est mieux Pourquoi pas le renvoyer Dans l'échappée Parce que là Le maillot à point Il va loin Il va très loin Kaldarman il va reprendre du temps Sur le chrono De toute façon Dutrecht on est parti C'est 13 kilomètres C'est pas énorme Mais il y a peut-être moyen De refaire des écarts Pourquoi pas creuser l'écart Je le rappelle Il y a 3 chronos Sur ce maillotour Donc ça fait beaucoup En plus on est avec Tom Dumoulin Donc vraiment Si on perd du temps Dans la montagne De toute façon On peut le reprendre Sur les chronos Donc c'est ça qui est cool On va être parti avec Tom Dumoulin Bien évidemment Si jamais sur le dernier chrono On a énormément d'avance Et qu'on peut pas les perdre On prendra Wilco Kaldarman Pour pourquoi pas aller chercher Une victoire à l'étape Mais là on y va Avec Tom Dumoulin Putain Mathieu C'est la 78 prologue C'est vrai qu'il avait C'est vrai qu'il avait remporté Le prologue du Paris Il me semble Donc ouais c'est très propre Allez on y va C'est pareil Il me semble que Quitter la 78 prologue Donc je disais C'est vrai que Sagan et Quitter Ont aussi 78 prologue Parce que les sprinters Sont très bons Sur les efforts très courts Là c'est pas considéré Comme un prologue dans le jeu Parce que dans le jeu C'est en dessous de 10 km Qu'on considère comme un prologue Donc il y en a Il y en a 2 dans le jeu Si je dis pas de bêtise Il y a le chrono de 5 km Et le chrono de 2 km Donc par exemple Vous pouvez gagner avec Sagan En fait j'ai remarqué aussi Si vous mettez un Plus un chrono A Quitter et à Sagan Juste ça Ils deviennent Médaille Médaille de De chrono bronze Carrément On arrive à l'intermédiaire De ce chrono du Trèche Allez on va accélérer Un petit peu avec Tom Dumoulin Vu qu'il me reste encore De la barre bleue Et on va arriver dans le temps Dans les temps j'ai l'impression Ok 2 secondes de retard On est premier Devant Yoss Van Den Et Vasyl Karin 4 Donc c'est plutôt pas mal Pour l'instant Et à l'arrivée C'est Tony Martin Le leader devant son coéquipier Doubler Katusha pour l'instant Mais qui dit que c'est pas Dumoulin qui va Qui va les doubler justement On est sous la flamme J'ai l'impression D'avoir plutôt bien géré Notre barre bleue Correspond pas Parfaitement à notre damier Je suis allé à fond Pratiquement tout le chrono Allez c'est du faux plat descendant Là faut tout donner Faut tout donner Est-ce qu'on va réussir A s'imposer Battre le temps de référence De Tony Martin De 15-38 Et oui Oh largement Largement On arrive en 15-25 Très bon chrono de Tom Dumoulin 9 secondes de notre objectif Donc ça c'est parfait Victoire de Tom Dumoulin Sur ce chrono Devant Tony Martin Alex Doucette Vasyl Karanka Et Juan Denis On met quand même 12 secondes A Martin Donc on a bien mis cher C'est le deuxième chrono Qu'on remporte sur les deux Donc ça ça fait plaisir Yann Izagaré 6ème Asiash Bonnard 7 Primoz Roglic 8ème Miral Vietkowski 9ème Et Ryan Mulen 10ème On a Wilco Calderan Qui fait une belle 12ème place Et du coup Classement général Bah évidemment on reprend du temps Sur Ryan Thomas On lui reprend une trentaine de secondes J'ai l'impression Et Calderan qui garde sa place De 13ème Et qui revient à 9-45 Qui redouble Valverde Et Youngals Qui redouble Nibali Pour le top 10 Et donc bah voilà Le maillot Ça change pas Le maillot vert Du moulin Ah ouais d'accord Maintenant il va falloir jouer Le maillot vert Avec du moulin carrément Le blanc c'est la tour L'équipe c'est la sky Les combattifs C'est Tony Sun On y va Dernière étape de la vidéo Trissure by hispo On perd pas plus de temps On va certainement Voyer Tony Sun A échappé Juste pour la combativité Mais au cas où L'échappé va au bout aussi Tony Sun Il s'est déchiré A Roubaix Donc pourquoi pas En mauvaise forme Donc ça va être compliqué De faire un résultat Donc on va envoyer McTenny Sun Après on va pas jouer Les points de montagne On se retrouve direct Au sprint intermédiaire Avec Michael Mathieu Sprint intermédiaire Pour Michael Mathieu A l'avant ils sont 6 Laurent Pichon Florian Vachon Diego Gullissi Sylvain Dillet Michael Vagren Et Mike Tennyson Donc De coureur de la fortune Et un qui collabore Allez sprint intermédiaire Je lance en premier C'est pas forcément Très très tactique Allez on va prendre la roue On est qu'à 77 de sprint Avec cette mauvaise forme Donc ça va être compliqué Allez 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 On donne tout au milieu Et on va faire un bon truc On va faire un bon truc On passe 3ème Si je dis pas de plaisir Non on passe 4ème Derrière Gaviria, Wayne, Graeeple Donc finalement En mauvaise forme C'est pas trop mal Donc maintenant On va On va se retrouver A l'arrivée Du coup Peut-être avec Mike Tennyson S'il échappait va au bout On sait jamais Allez 8 km de l'arrivée L'échappée qui n'ira pas au bout Finalement Tennyson a été le premier A se faire reprendre Mais l'échappée qui n'ira pas au bout Donc pas de regret Les gros bâtiments de peau Avant d'entrer dans Dans le pot justement C'est parti juste devant nous Allez j'ai demandé De faire un train On va le terminer par Varvec Et Nika Sard Mais si juste Arne Pouvait venir Ça serait déjà bien Allez on reprend Sylvan Dillier Et Valgren Les derniers échappés De la journée On a Damien Qui est très loin Sam Bennett aussi Mais bon Sam Bennett Il est classé favori Mais il a quand même Peter 5 dans son équipe Allez Arne t'es là Et je pense qu'on va juste Faire avec Arne Ça sert à rien de demander A Varvec Allez On va prendre notre jet bleu Et on est parti Pour les 5 derniers kilomètres De cet épisode Même avant l'arrivée à Pau L'une des dernières Arrivées au sprint Il en restera Il en restera 2 Pour Michael Machuze Bien qu'il peut peut-être Faire un truc à Ah Varvec est là quand même Ah bah d'accord Bien qu'il peut peut-être Faire un truc au bien de Bretagne Et à l'arrivée avec un père Mais bon Là on On jouera plus avec Avec du moule Pour éviter de Oula d'accord Varvec en défaillance Pour éviter de De perdre du temps Allez Arndt il est mal placé Il est pas très mal placé On va donner les gels A Dumoulin Et à Wilco Calderon Allez ça ramène pas très fort Là c'est Majka Mais Majka c'est C'est vraiment un pur grimpeur Un peu à la miguel Lopes quoi Majka c'est clairement Un pur grimpeur Il a vraiment pu jouer Un général de grand tour Parce que bah En chrono Bah en chrono Il se débrouille plutôt bien Mais au niveau de la plaine C'est plus un Un grimpeur qui a Bien joué les mailles à poids D'ailleurs c'est dommage Qu'il n'arrive pas à remporter Il a remporté les étapes du Tour d'Espagne Il me semble en dernier Mais c'est dommage Qu'il n'arrive pas à remporter D'étapes sur le Tour de France Il aurait bien mérité L'étape à la Reims D'ailleurs il s'est fait rattraper Dans la descente Juste avant de l'attaquer Et on va se concentrer Sur le final Parce que ce final Il est très compliqué Il est très compliqué Avec la succession des virages Allez Hop là Hop là j'ai le rouge On va prendre la roue de démarre On va prendre la roue de Arndt C'est pas une mauvaise roue Allez c'est parti C'est parti on est bien On est bien J'ai bien pris le virage Ah non on est pas très bien On est pas très bien On va signer Une huitième place Une huitième place avec Michael Mathews Et il me semble que c'est Marcel Kittel qui s'impose J'ai pas trop vu Bon je me suis un peu déchiré Mais ce sprint il est compliqué Ce sprint il est compliqué C'est Alexandre qui s'impose Pardon Marcel Kittel Il était pas du tout L'un coup devant Alexandre Christophe Donc devant André Greipel Fernando Gaviria Peter Sagan Sacha Maudouloir Ne démarre Marcel Kittel Et Michael Mathews On fait huitième Mais ce sprint Je sais pas pourquoi Ils l'ont fait comme ça Si il n'y a ni de même Ils auraient mieux fait De le laisser normalement Parce que j'ai pas envie De rentrer dans les barrières Non plus en trichant Donc voilà Nos coureurs qui finissent Dans le groupe À part Mike Tennyson Mais ça c'est pas bien grave Pas d'ordelé C'est un Bennett qui finit Assez loin Mais pas d'ordelé Du coup Au classement général C'est Tom Dumoulin Qui est toujours en tête Avec deux minutes d'avance Pratiquement sur le gagnant Thomas avant d'attaquer Ces prochaines étapes de vallon Qui vont arriver en Bretagne Ben O'Connor Qui est le meilleur grappeur Devant Wilco Kittel Ça se jouera pas grand chose On va remettre Wilco Kittel Dans des échappés Le maillot vert C'est Peter Sagan Devant Greipel Et Christophe On est 7ème Avec Mathius Donc bon Ouais Le maillot blanc C'est Pierre Latour Devant Mano Connor Et Marc Solaire L'équipe c'est la Sky Devant la Movistar Et la Bahreïne Et le combatif C'est Mick Tonissant Allez c'est parti J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo En tout cas la prochaine fois Et ben on se fera On se fera Meur de Bretagne Lorient Quimper Et Père Hague Et on finira par Alpe d'Huez Carcassonne Lyon Et Chance d'Elysée Un dernier épisode Qui sera certainement Très très gros Et vous pourrez me proposer Vos petits MyTours Allez j'espère que vous avez apprécié N'oubliez pas le pouce bleu L'abonnement et le partage On se retrouve cet après-midi Pour une vidéo Dont je n'ai pas l'existence Puisque je tourne le 28 Et je n'ai pas de programme En tout cas Je vous fais plein de bisous Je vous dis pour ma part Se bonne tout frit A plus les gars